20e édition pour le salon de la gastronomie et des arts de la table à Sarralbes. Masterclass, concours de cuisine, dégustation, les animations et les nombreux stands ont attiré la foule. Coup de gueule au SFC, le Sargamine Football Club a tenu son assemblée générale dans un climat tendu. Situation financière serrée, départ de joueurs phares et défection des spectateurs. Le président Dominique Maire a dressé un bilan sans langue de bois. Un cross qui déménage, l'Assa a délaissé la forêt du Bourrolse pour organiser son cross-corpo autour du golfe de Sargamine. 70 coureurs y ont participé, dont une vingtaine de féminines. Des lucioles sur des VTT, avec des parcours nocturnes de 20 à 47 km, le VTT Vosvillers a renoué avec sa traditionnelle course des lucioles. Après une année blanche, ils étaient 165 à s'élancer dans la nuit. Pas de fusils mais des corps de chasse, la CAS, Association des chasseurs de l'arrondissement de Sargamine, a célébré le patron des chasseurs. La messe de la Saint-Hubert s'est déroulée en plein air devant la chapelle Sainte-Vérenne à Enchenberg. Johanna et Maxime vont régner sur le carnaval 2022 à Sargamine. Ils seront secondés par Émilie et Jocelyn. Le couple princier de carnaval ainsi que le mini-couple princier ont été officiellement intronisés par la société carnavalesque de Sargamine. Cavalcade et Kappentitzung sont au programme. Premier week-end de représentation pour Résistance à Outrance, les coulisses du siège de Beach racontées sur scène dans ce spectacle de Charlie Dame qui réunit théâtre et chant dans un décor de tableau réalisé par François Abel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501